Et pour mieux comprendre la situation, nous avons le plaisir d'accueillir M. Luchay, ambassadeur de Chine en France. Bonjour M. l'ambassadeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va évoquer évidemment avec vous la situation actuellement entre Taïwan et la Chine et puis on va aussi commenter l'actualité internationale. Alors on sent bien que depuis la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, la tension monte entre Taipei et Pékin, plus précisément entre la Chine et les Etats-Unis. Un déplacement qui a été vécu, je cite, comme une grave violation des engagements américains vis-à-vis de la Chine. Pourquoi ? Tout d'abord, la question de Taïwan reste une affaire intérieure de la Chine. La visite de la présidente de la Chambre des représentants américains, Nancy Pelosi, à Taïwan, c'est une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine. Et d'ailleurs, dans le communiqué conjoint, sinon américain, lors de l'établissement de nos relations diplomatiques, les Etats-Unis se sont engagés à reconnaître le gouvernement de la République populaire de Chine comme le gouvernement unique représentant de la Chine et que le peuple américain maintiendra des relations commerciales, culturelles et d'autres relations non officielles avec la population de Taïwan. Alors, la visite de Nancy Pelosi n'est évidemment pas une visite non officielle. Elle contacte la numéro une des autorités de Taïwan. C'est déjà un contact officiel. Donc, on dit que les Américains ont violé ou bien ont manqué à leur engagement dans le communiqué conjoint avec la Chine. Ce dimanche, des parlementaires américains se sont rendus sur l'île. Est-ce que c'est une nouvelle provocation selon vous ? On sait qu'en représailles à la visite de Nancy Pelosi, la Chine a lancé des manœuvres militaires qu'elle a d'ailleurs reprises hier. On jette encore une fois de l'huile sur le feu ? Les Américains en tout cas ? Oui, je pense que tout d'abord, c'est les Américains qui jettent l'huile sur le feu avec la visite de Mme Nancy Pelosi, qui est le troisième personnage du pouvoir fédéral des États-Unis. Avant sa visite, le gouvernement chinois a déjà fait le plus d'efforts pour demander aux Américains de dissuader Mme Nancy Pelosi, de supprimer sa visite, mais rien n'y fait. Donc, les contre-mesures prises par le gouvernement chinois après sa visite, c'est une réponse à cette visite pour, comment dire, dissuader, avertir la prise de risque et les activités dangereuses des Américains et de la force sécessionniste visant l'indépendance de Taïwan. Parce que leurs activités ont gravement violé la souveraineté et l'intégrité territoriales de la Chine et gravement violé les intérêts vitaux de la Chine. Alors, M. l'ambassadeur, vous parlez d'ingérence. Qu'est-ce que vous craignez, justement, avec cette multiplication de visites à Taïwan ? Nous craignons la guerre. La guerre. Parce que si on laisse leur activité provocatrice et incendiaire continue, Donc, au bout de ces provocations, ce sera la guerre. Pourquoi ? Parce que la réunification de la patrie, la rentrée de Taïwan à la patrie, c'est notre mission, c'est notre intérêt vital. Donc, aucun pays dans le monde ne permettra pas de laisser séparer une partie de leur territoire, y compris la Chine. Nous ne permettrons pas non plus, Taïwan, de se séparer de la Chine. Alors, nous avons déjà exprimé clairement notre position. Tout le monde, tous les pays le comprennent, y compris les États-Unis. Parce que c'est le principe d'une seule Chine. C'est le consensus universel de la communauté internationale. C'est une norme fondamentale régissant les relations internationales et consacrée par la résolution de 1758 de l'Assemblée Générale de l'ONU. Donc, chaque pays qui enfreint ce principe est déjà, comment dire, violé, déjà, les intérêts vitaux de la Chine. Alors, la Chine a le droit, a le droit de se défendre. Alors, si on n'arrive pas à nous défendre par voie pacifique, par moyen pacifique, on n'a qu'à recourir aux moyens non pacifiques. Quand vous parlez de moyens non pacifiques, on a vu, justement, ces manœuvres militaires qui ont été lancées. C'était des exercices qui étaient déjà prévus. En tout cas, c'est ce que avait dit le gouvernement chinois. Il y a eu de nouveaux exercices militaires. Encore une fois, il y a aussi des sanctions politiques contre des responsables taïwanais. Et jusqu'où, justement, cet escalade peut-elle aller ? Jusqu'à ce qu'il cesse ce genre d'activité de sécessionnisme, de séparation. Alors, j'ai dit tout à l'heure, toutes ces contre-mesures, c'est pour dissuader, pour avertir la force sécessionniste de Taïwan de continuer leurs actes, leurs activités de séparation de la patrie. Et de dissuader les Américains de cesser, de soutenir et d'enardir les forces sécessionnistes visant la séparation de Taïwan, parce que c'est une action très dangereuse. Alors, justement, en parlant des Américains, M. l'Ambassadeur, il y a quelques jours, Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain, s'est montré très critique envers la politique de son pays. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes au bord de la guerre avec la Russie et la Chine sur des problèmes que nous avons en partie créés, sans aucune idée de la façon dont cela va se terminer ou de ce à quoi cela est censé conduire. La politique américaine sur l'île de Taïwan a préservé la paix entre la Chine et les États-Unis pendant 50 ans. Il faut donc être très prudent dans les mesures qui semblent changer la structure de base. Voilà des mots très durs envers la politique américaine actuelle. Est-ce que vous partagez cet avis ? Oui, je partage parfaitement l'avis de M. Kissinger, qui est vraiment un grand sage de notre monde. C'est un homme centenaire. Je pense que le gouvernement américain doit écouter son avis. Il y a plus de 50 ans, la Chine et les États-Unis ont établi les relations diplomatiques justement sur la base du principe d'une seule Chine. Alors maintenant, les Américains veulent détruire cette base. Ce sera, comment dire, une tragédie, même une guerre. Et je me rappelle, en entendant M. Kissinger, je me rappelle la parole de l'ex-conseiller du président Sarkozy, M. Henry Guénaud. Il a dit qu'on est en train d'entrer dans la guerre comme un somnambule. Alors j'espère que les Américains et la force sécessionniste à Taïwan n'entrent pas dans la guerre comme un somnambule. Alors vous l'avez dit, le principe d'un pays, de système, on sait que Taïwan est une région autonome de la Chine, prévaut dans la région depuis très longtemps. Et on sent, voilà, cette envie des Américains mais aussi de certains Taïwanais de remettre en cause ce principe. Est-ce que cela pourrait amener la Chine à justement repenser peut-être ce principe d'une autre manière ? Alors cela signifie exactement que depuis le début, Taïwan faisait partie de la Chine. Parce qu'en 1949, lorsque Chiang Kai-shek se sauve ou bien fuit à Taïwan après la défaite dans la guerre civile avec le parti communiste chinois, ils reconnaissaient toujours que Taïwan fait partie intégrante de la Chine. Même dans leur soi-disant constitution de la République de Chine, c'est écrit noir sur plan que Taïwan fait partie de la Chine. Et à vrai dire, les autorités de Taïwan d'aujourd'hui, ils reconnaissent officiellement ou bien publiquement encore cette soi-disant constitution. Il faut leur demander de bien lire les articles dans ce texte, comment c'est écrit. Alors, puisque Taïwan fait partie de la Chine, quelle est la raison de demander encore de faire un référendum pour décider son destin ? Alors, s'il faut... Vous êtes favorable justement à cette idée de référendum ? Non, non, je ne suis pas favorable. Je ne suis pas favorable pas parce que j'ai peur du référendum. Parce que le référendum doit faire sur toute la Chine. Pas sur une partie de la Chine qui est Taïwan. Donc, toute la Chine, nous avons 1,4 milliard d'habitants. Et d'ailleurs, auparavant, la population de Taïwan n'était pas pour la séparation. Ils étaient pour la réunification, comme j'ai dit tout à l'heure. Le père, le fils, Jiang Queshek, ils étaient pour la réunification. Ils ont un rêve de réunifier la Chine jusqu'à leur mort. Mais c'est après eux, avec la propagande de sécessionisme du Parti démocrate progressiste pendant 10 ans, 20 ans, que la mentalité de la population de Taïwan a changé. Mais je suis sûr que ce n'est pas toute la population à Taïwan qui est pour la séparation aujourd'hui. Même si vous pouvez demander, il y a beaucoup de Taïwanais, ils expriment leurs sentiments patriotes vis-à-vis de la Chine. À Shanghai, il y a presque un million de Taïwanais qui vivent, qui font des affaires, qui étudient là-bas. Leur origine se trouve dans la partie continentale de Chine. Même la dirigeante de Taïwan, Mme Tsai Ing-wen, est d'origine de Fujian. Du côté taïwanais, en tout cas, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Taïwan a déclaré, je cite, « Pour maintenir nos lignes de défense libérales et démocratiques, nous ne reculerons pas » puisqu'on voit Taïwan à elle aussi lancer des manœuvres militaires. Et vous, je vous cite, « Vous avez déclaré il y a quelques jours, la Chine est prête à tout. Qui veut la paix prépare la guerre. » C'est une déclaration très forte. Mais pour éviter justement une escalade ou d'arriver justement à un conflit, est-ce qu'un dialogue aujourd'hui est possible entre les autorités chinoises et les autorités de Taïwan ? Un dialogue direct ? Oui, le dialogue est possible uniquement sur la base du principe d'une seule Chine. Mais entre les deux côtés du Tétroit, nous avons un consensus de 1992. Bon, on peut faire la discussion, les consultations sur cette base du consensus 1992. Mais le problème est que les autorités de Taïwan d'aujourd'hui ne reconnaissent pas, refusent de reconnaître ce consensus. Donc, il n'existe pas de base de dialogue pour le moment, pour maintenant. Alors, je pense que la parole du porte-parole du département, ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères, du département chargé des Affaires extérieures signifie exactement que les autorités de Taïwan, aujourd'hui, s'obstinent encore à aller toujours plus loin sur la voie dangereuse de séparation de la patrie. Alors, dans ce cas-là, je pense que le gouvernement chinois va exprimer aussi notre détermination de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir l'unification de la Chine et faire résolument échec à toute tentative de séparation de la patrie. Je vais profiter de votre présence avec nous en plateau, M. l'Ambassadeur, pour aborder un autre sujet, la question de la présence chinoise en Afrique. Puisqu'on voit bien que cette présence de la Chine en Afrique dérange certains, dérange les États-Unis, à l'image d'Antony Blinken, qui s'est rendu récemment en Afrique pour effectuer une tournée là-bas, pour essayer de montrer une nouvelle stratégie américaine, mais aussi inquiète la France. On entend souvent, justement, des politiques français qui mettent en garde contre l'influence de la Chine en Afrique. Alors, en quelques mots, comment est-ce que vous décrivez l'intérêt de Pékin pour le continent africain ? Alors qu'il a été sous influence française pendant très longtemps. Les relations chino-africaines datent de très longtemps. Je pense que depuis le début des années 60 du dernier siècle, lorsque, lors du mouvement de libération des pays africains, la Chine leur a fourni beaucoup d'aide et assistance économique, politique, même militaire. Donc, beaucoup de pays africains ont obtenu l'indépendance à l'aide des assistances de la Chine. À cette époque-là, la Chine n'était pas encore riche. Nous étions encore très pauvres. Mais nous avons sorti beaucoup d'argent pour les aider. Un bon exemple, c'est la construction du chemin de fer de Tanzanie à Zambie. 1800 kilomètres, oui. Alors, ce chemin de fer marche encore aujourd'hui. Et après, quand la Chine se développe, nous avons plus de moyens et de ressources pour aider les pays africains. Nous avons déployé, investi plus aux pays africains pour leur aider à construire des infrastructures et des installations, des socials, civils, par exemple, les hôpitaux, les écoles et d'autres, et le développement de l'agriculture. Et on a remporté beaucoup de bons résultats. À partir de l'an 2000, la Chine et les pays africains ont créé un forum sur la coopération bilatérale et on tient une conférence tous les trois ans et chaque fois, on établit un programme de coopération pour les trois ans à venir. Et chaque fois, on réalise tout notre programme. Donc maintenant, on peut dire que l'influence de la Chine en Afrique devient de plus en plus grande, mais je pense que cela n'a rien à craindre parce que la présence de la Chine, c'est une bonne chose pour les pays africains et pour le monde. Pourquoi ? Parce que si les pays africains sortent de la pauvreté, c'est aussi une contribution au développement et à la prospérité du monde. Alors, dernière question, monsieur l'ambassadeur. Nous allons juste un mot sur l'Ukraine puisque c'est aussi un sujet qui fait la une de l'actualité, bien évidemment, dans le sillage de ce qui se passe un petit peu à Taïwan. Le 4 août dernier, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a estimé que le président chinois pourrait faire usage de son influence sur la Russie pour mettre un terme à la guerre. Il a même lancé une invitation. Il aimerait rencontrer en personne son homologue chinois. Comment est-ce que ces déclarations ont été accueillies du côté de Pékin ? La Chine appelle depuis le début à résoudre la crise ukrainienne par voie pacifique à travers les dialogues, les consultations entre les parties prenantes. Et il y a quelques temps, le président chinois Xi Jinping a avancé une initiative sur la sécurité mondiale qui réside en six points. Je pense que ces six points peuvent être exactement utilisés pour résoudre ce problème-là. Alors, nous pensons que c'est une crise entre la Russie et l'Ukraine et plus largement entre la Russie et l'OTAN. Donc la Chine fait toujours notre jugement sur la base de la réalité des prêts. Et nous tenons compte toujours des tenants et des aboutissants de la crise. Et on a déjà exprimé à maintes reprises ce que nous pensons sur cette crise-là. Mais en un mot, nous préconisons toujours la résolution de la crise par voie pacifique. Et bien sûr, il faut résoudre les préoccupations légitimes de la sécurité de tous les pays, y compris la Russie. Et la Russie a avancé que ce sont les cinq cycles d'élargissement de l'OTAN qui ont causé un problème sécuritaire pour la Russie. Et d'ailleurs, il s'est passé des choses dans le territoire à l'est de l'Ukraine. Donc ce qui touche aux intérêts de la Russie. Et je pense qu'il faut que la Russie et l'Ukraine se mettent sur la table pour discuter leurs problèmes. Il y a quelques mois, les deux parties sont presque tombées sur un accord. Mais malheureusement, avec des éléments, des interventions extérieures, les pourparlers ont fait l'échec. Et je pense que cette crise est préjudiciable à tous les pays du monde, y compris les pays européens, surtout les pays européens, qui sont la victime des sanctions imposées par eux-mêmes à la Russie. Et c'est pourquoi la résolution le plus tôt possible de cette crise est favorable à tout le monde. Merci beaucoup, en tout cas, M. l'ambassadeur, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions. M. Louchaï, ambassadeur de Chine en France. Je vous en prie. Merci.